J'ai pas si beau que j'introduise mon vlog maintenant, j'arrête pas d'éternuer dans tous les sens. Oh bordel. Salutations distinguées. J'espère que vous les avez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 10 juillet. Il est 8h58 du matin. Je n'arrête pas d'éternuer, putain. Alors, hier soir je vous ai clôturé de vlogu. Ensuite j'ai fait mon live, très bon live. Ensuite, je suis allé au lit. On a regardé notre série Psyche. Ensuite Laura s'est endormi vers 23h30. Et ensuite, nous avons dormi. Je me suis réveillé vers 3h du mat', putain il faisait 27 degrés dans la chambre, j'avais trop chaud. Il faisait vraiment chaud, chaud, chaud. C'était chaud. Mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis rendormi, réveillé à 6h, chaud encore. Et surtout, j'ai fermé les volets. Parce que les volets étaient ouverts, du coup, le soleil tapait, la lumière du jour tapait dans la chambre. Du coup, j'ai refermé les volets. J'ai rendormi. Enfin, je me suis rendormi. Et ensuite, à 8h, mon réveil a sonné. Mais celui de Laura aussi. Et du coup, il me semblait, tu vois. Je me suis... Du coup, je me lève, je descends. Parce que Malone, il bossait ce matin avec... Lui et son pote, il bosse chez le père d'un copain. Qui avait besoin un peu de main d'oeuvre à la maison pour bricoler et tout ça. Et du coup, il a proposé aux gamins de bosser avec eux pour se faire un peu d'argent, tu vois. Et du coup, c'était à 8h30. Donc moi, je m'étais levé à 8h. Je descends, je vais aux chiottes. Je fais caca. Important de le préciser. Et après, je sors des chiottes, je vois Laura. Et je dis, bah... J'ai dit, qu'est-ce que tu le fous là ? Je me lève pour Malone. Je dis, bah moi aussi. Et elle me dit, bah je te l'ai dit hier. Je t'ai dit, putain, demain, il faut que je me lève. Et je lui dis, bah moi aussi. De toute façon, j'ai du boulot, il fallait que je me lève. Et je lui dis, bah si... J'aurais dû te le dire, ou je sais pas. J'ai dit, j'ai pas entendu que t'en avais parlé. Je pense que ça me paraissait logique que je me levais de toute façon. Parce que j'ai du travail, de toute façon, voilà, je t'ai levé. Donc on s'est levé tous les deux. Elle a emmené Malone. Au retour, elle est passée à la boulangerie. Elle a pris des petits pains pour les enfants et tout. Des brioches au chocolat. Et puis, bah là, du coup, je suis monté pour les travailettes. Parce qu'il est temps. J'ai du boulot. J'ai mon vlog d'hier à monter. Rendre envoyé sur YouTube. J'ai deux replays de live de Laurent à monter. Rendre envoyé sur YouTube. Oui, oui, oui. La compta de la mine à faire. Aussi, aussi, aussi. J'ai très mal au doigt de ce que je me suis fait hier. Ma blessure absolument horrible. Où je me suis enfoncé la tête de la visseuse dans le doigt. Ça se voit pas, là. Attends. Non, il voudra pas focus. Bref, je me suis fait un trou dans le doigt. Ça me fait trop mal. Et j'ai de la limaille dans les doigts aussi, à cause des vis. Du rangement du garagier. Garage rangé. Donc voilà. Et au programme de ce jour, Laurel a une formation en visio à 14h30. À 16h30, il y a Mickaël qui vient à la maison parce qu'on part à Nancy. Enfin, pas à Nancy même, à côté de Nancy pour aller chercher le chat de Mickaël. Ils ont acheté un Menkun, là. Sauf que leur voiture n'est plus dans un super état. Et du coup, il m'a dit si c'est possible de m'accompagner et tout. J'ai pas envie d'aller jusqu'à Nancy avec la voiture et tout. Et j'ai dit oui, pas de soucis. Donc on y va ensemble. Ensuite, on rentre avec le Dicatze. Vers 18h, 18h30, quelque chose comme ça. Et après, à 20h, Laurel a la live sur TikTok de vente de fringues. Je participerai avec elle au live, je pense. Si tout mon boulot est terminé et tout, ça sera bon, quoi. Et après, on vaut. Voilà. Donc une journée où il n'y a pas vraiment de rendez-vous, pas de trucs de prévu ou quoi que ce soit. À part ce soir où, du coup, on va chercher Dicatze. Donc le chat. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je crois que si, c'est Geoffrey qui m'a dit. Je parle pas trop allemand, moi. On en parlait d'ailleurs. Que quand on est allé, chaque copine de la mère de Laura, il parle tous allemand là-bas. Parce que c'est des Suisses allemands. Et du coup, il parle tous allemand, machin, et tout ça. Moi, j'étais là, je comprenais rien. Le nouveau propriétaire, il commence à parler allemand. La mère de Laura, elle parle allemand. Elle s'émerde quand même pas mal en allemand, tu vois. Et après, Malone qui prenait un traducteur pour parler allemand. Et j'ai dit, mais attends, Malone, t'es en terminale. J'ai dit, ça fait des années que tu fais de l'allemand. Et t'arrives pas à parler allemand. Il m'a dit, bah non, c'est de la merde, l'allemand. J'ai trouvé ça hallucinant. Et du coup, on parlait de ça, justement. Et j'ai dit à Malone, ton père, il parle allemand. Il a dit, vois, un petit peu. Son grand-père, il parlait bien allemand aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent allemand ici. En même temps, l'Allemagne n'est pas très loin. On est à 45 minutes dans l'Allemagne, forcément. Un peu plus de la Suisse. Donc, les gens parlent allemand. Moi, l'anglais, ça me suffit. C'est déjà très bien. L'allemand, non. Aujourd'hui, on est mercredi aussi. C'est la sortie de l'épisode suivant de Star Wars The Acolite. J'aime beaucoup Star Wars Universe, Star Wars. Et du coup, là, il y a le nouvel épisode. Le lundi, c'est Who's of the Dragon. Mercredi, c'est The Acolite. Et jeudi, c'est The Bruise. Sur les séries que je regarde tout seul, sans Laura, ça ne l'intéresse pas. Quoique à Who's of the Dragon, peut-être que ça l'intéressera. Du coup, je ne sais pas. On verra. On verra quand on commencera Game of Thrones. Là, pour l'instant, sur Psyche, on est à la saison 6 sur 8. Donc, on a bientôt fini Psyche. Donc, on verra bien. Voilà. Ouais. Ouais. Là, non, il n'y a rien d'autre de prévu. C'est juste ça. C'est juste Laura qui a sa formation. Puis, nous, on va chercher le chat. Voilà. Tout simplement. Bon. Je vais aller bosser. Comme je l'ai dit, j'ai le vlog d'hier à monter. Plus deux replays de live à monter aussi. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Les enfants sont levés et tout. C'est bon. Je vais aller te la vaillette. Et puis, en essayant d'avancer le plus possible. Histoire que cet après-midi, je n'ai plus rien à faire. Enfin, plus rien à faire. Je sois bien avancé. Voilà. Voilà. Exactement. Aïe. Je me suis habillé à l'arrache. Je suis en short avec un t-shirt qui ne va pas du tout avec le short. Mais je m'en fous de toute façon. Là, je ne sors pas avant ce soir. Enfin, avant la fin d'après-midi. Non, ça va. Et au niveau de la météo dehors. En fait, il fait chaud. Il fait quand même plutôt chaud. Mais ils ont annoncé un peu de pluie orageuse et tout. Donc, il n'y a pas un grand soleil, tu vois. Mais il fait bon. Voilà. Il ne fait pas froid, quoi. Et c'est ça qui compte, de toute façon, comme je dis. Allez. Let's go. Il fait un peu plus chaud dans le bureau, par contre. Allez, hop. Retravailler. Bon, il y a du beau. La météo, ça s'assombrit de ouf, là. Ça ne se verra pas. Ça s'assombrit de fou. Les amis, il est 9h43. Et j'ai oublié de vous dire, hier, je vais sur le PC pour charger les fichiers du vlog et tout. Et je vois que le PC est éteint. Je le rallume. Il ne démarre plus. J'ai un message USB over-detected, machin, un petit ça. Apparemment, un truc USB, en gros, est défaillant et pose problème au PC. Du coup, je débranche tous mes trucs USB. Il ne marche toujours pas. Je me dis, putain, je débranche le clavier, la souris, tout, le USB, machin. Et tout le vrai bordel. Il ne marche toujours pas. Et là, je me dis, putain, je sais que le système de sautre, le refroidissement du processeur est branché en USB. Autrement au système standard, comme les ventilateurs, où c'est branché par un broche 4-pin ou 5-pin. Je me dis, ça se trouve, c'est ça qui est différent. Je regarde sur Internet et tout. Et là, je vois carte mère HS. Carte mère HS, ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. C'est au prix d'une carte mère. Du coup, je me dis, merde, il y a un problème. Sauf qu'en fait, la dernière fois, quand j'ai retiré les barrettes de RAM, j'ai rebranché un truc qui était débranché. Un USB-C. Je me suis dit, c'est les mecs qui m'ont monté l'Io. Ils ont oublié de me rebrancher ça. C'est un port USB-C sur la tour. Et je l'avais rebranché. Sauf qu'en fait, en bougeant, j'ai peut-être déconnecté un petit peu ou je ne sais pas. Et là, en débranchant ce truc, du coup, le PC a redémarré. Donc, soit le port est défaillant, soit il était mal branché. Je n'en sais rien. De toute façon, je ne m'en sers pas. Je n'en ai pas besoin. Donc, du coup, je l'ai redébranché. Il a le PC a redémarré. Ça fait beaucoup de choses cumulées, dernièrement, avec l'ordinateur. Surtout que ça fait chier, parce que depuis le dernier plantage, ça tombe nickel. Même les envois de vidéos sur YouTube tombe super vite et tout. Il n'y a plus de problème. Donc, c'est un peu embêtant. Bref, je regarde Star Bronze en même temps que je bosse. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Dehors, il fait sombre. La sombre est présente dehors. Il ne va pas tendre à flotter, je pense. Mais il fait super sombre dehors. Là, j'ai le vlog. Ensuite, j'ai deux replays de live de Laura Monté. Je tourne des TikToks. Je ne l'ai pas encore fait. Et puis, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon. Et on continue sur cette lancée. On espère qu'il n'y ait pas de plantage d'avant. De nouveau plantage, je crois que ça peut être un peu chier. Il pleut, il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Bon, normalement, ça ne devrait pas durer. Mais là, c'est pas bon. Bon, j'ai monté toutes les vidéos que j'avais en attente. C'est bon, elles sont programmées sur YouTube. C'est bon aussi. J'ai des vidéos jusqu'au 14 juillet. Enfin, il faut que je commence les vidéos du 14 juillet. C'est dimanche, je crois. Du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Et là, je dois faire l'administration. Parce qu'en fait, pour Pôle emploi, pour Laura, elle a eu l'arrêt de ses droits et tout ça. Mais ils ont dit qu'il manquait des fiches de paye, qu'ils n'ont pas récupérées, je ne sais pas quoi. Et le truc, c'est que je scanne tout. Mais le truc, c'est que je me suis fait perquise mon PC. Et que même si j'ai récupéré pas mal de matos, sur ce PC, il y avait surtout la GED. Donc, tous les documents scannés, machin et tout ça. Donc, je ne les ai pas. Donc, j'essaie de fouiller un petit peu. Si je ne les ai pas mis dans un mail ou un truc comme ça et tout ça. Je suis en train de chercher dans tous les sens, là. Pour essayer de compléter ça. Au pire, je contacterai les employeurs pour les avoir et tout ça. Donc, j'ai pas mal d'administration à faire, là, tout de suite. Un peu de l'archéologie. Des trucs qui datent de 2021. Mais vu qu'on a fait le crédit de la maison, qu'on avait dû donner les fiches de paye, ça doit être dans les mails. Donc, j'essaie de retrouver. J'essaie de faire ce que je peux, voilà. Donc, on va voir. Ouais, on verra. Je ne sais pas trop. En tout cas, il ne fait pas froid. Il pleut, mais il ne fait pas froid. Je ne sais pas si ça va durer toute la journée la plus. Normalement, non. Mais bon, on verra. Tu as la barre grise de plus en plus. Et maintenant, je commence à avoir pas mal de poils gris, là. Je n'en avais pas avant. Mais je commence à en avoir ici, sur la joue. Ça se voit. Bon, allez. Allez, allez, allez. C'est parti pour de l'admin. Des papes, des trucs, des machins et tout ça. Oui, monsieur, dame. J'ai fait des trucs administratifs pour l'oral. C'est bon, j'ai contacté ses anciens employeurs pour obtenir les fiches de paye. Je vais aussi télécharger le relevé de carrière sur le compte retraite pour les avoir aussi pour le Pôle emploi. J'ai envoyé les papiers qu'elle va envoyer, du coup, à Pôle emploi. Ils viennent me connecter sur le compte l'URSSAF. Ah, ça y est. Mais ils ont tout mis à jour sur le compte l'URSSAF avec les déclarations mensuelles et pas trimestrielles, du coup, pour l'activité, du coup, d'entreprise. Donc, ça, c'est super cool. Tout a été pris. Les attestations, formations, machin et tout ça. Tout a été validé. Les déclarations qu'il fallait faire. Répression et tout. Répression des fraudes. Enfin, ça s'appelle des DPP. Mais ça ne s'appelle plus comme ça. Maintenant, ça change de nom à chaque gouvernement. Mais, du coup, c'est bon. Tout a été mis à jour dans le compte l'URSSAF et ça, c'est vraiment cool. Je vous le dirai, d'ailleurs. Les enfants sont en train de ranger leur chambre aussi. Coupable. On l'avait rangé l'autre jour. La chambre de Théo, elle est toujours plutôt bien rangée. Là, il a refait son petit biome, du coup, que Théo lui avait offert à son anniversaire. Il en a refait un. Plutôt bien, ça va. Il s'est fait des Legos. Les enfants, ils ont des jouets dans leur chambre. Waouh. Surtout Chloé, par exemple. Non, qu'est-ce que tu vas m'expliquer ? Que c'est le bordel dans ton armoire ? Oui. Putain. Mais ça va durer combien de temps ? On en a plus, je ne sais pas. Toi aussi, tu ranges ton armoire. C'est mignon. Chéri ? Je suis allé dans ton compte URSAF. Ils ont tout mis à jour. Ils ont tout mis à jour. Le numéro de sirènes, tout est validé. Tout est à jour. Et en plus de ça, ils ont bien pris en compte la déclaration mensuelle. Ils ont modifié. Parce que j'avais mis mensuel dans les déclarations d'ouverture d'entreprise. Et quand je m'étais connecté, c'était trimestriel. Et là, c'est bon, c'est mensuel. Tous les mois, déclaration URSAF, paiement des cotisations sociales. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est bien. Ouais. Les mouches, je n'en peux plus. Il faut mettre les bandeaux, pas le choix. C'est le seul truc qui marche, de toute façon, les bandeaux. On va fumer ? J'ai essayé de rappeler ma mère, elle ne répond toujours pas. Hier, j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas rappelé rien. Là, j'ai essayé de rappeler, elle ne répond toujours pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah, elle répond à Léo, mais pas à moi. C'est le salaud, ça. Ce n'est pas gentil. Tu ne trouves pas ? La maison est toute propre. Chloé est en train de ranger. Chloé est en train de ranger son armoire. Oui. Elle a catégorisé t-shirt, machin et tout. Théo est malade ? Oui. Qui ? Théo. Théo. Le grand. Ah ouais ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne m'en pas dit. Parce que Léo, il a dit un truc à Léo et il était... Il a appelé ? Non, il a envoyé des messages sur WhatsApp. Il m'a dit, je parle avec ton fils et tout. Je dis, si il te fait chier, tu lui dis. Il dit, non, il dit, c'est rigolo. En fait, à la base, j'avais mis le numéro Théo à Léo pour qu'il lui envoie les photos des voitures américaines qu'il avait vues. Il a eu ton père au téléphone hier ? Oui. Il contacte ton père, il le rappelle et tout. C'est mignon. Bah oui. Il faudrait lui mettre ton frère. Oui, bien sûr. C'est pour que je vous avais déçu. Peut-être qu'il va donc, oui. Peut-être. Peut-être. Bon, on a fait pas mal de choses, là. Moi, je lui ai envoyé la photo de Malone hier qui conduisait. Il m'a répondu, quand même. Ah, il t'a dit quoi ? Ouh là là. Il a marqué... À top, il n'est pas trop stressé. Ah ouais ? Bon, bah c'est bien. Nickel. Tu as vu Gaston, il était là ce matin, il est reparti. Oui. Il a dit qu'il n'a pas regardé le Tour de France hier parce que c'était ennuyant. Et 20 minutes, titré aujourd'hui, l'étape la plus ennuyante du Tour de France. En fait, il n'y a rien de spécial. C'est pour ça qu'il n'a pas regardé hier. Ah, il est allé. Bon, il n'y a bien plus, normalement, c'est fini, là. Il fait bon, en tout cas. Oui, ça va. Il fait franchement bon. Si ça reste comme ça, tu vois, il n'y a pas le grand soleil. Mais juste si ça reste comme ça, moi, je trouve que c'est déjà bien, en fait. Oui, oui, oui. Juste, il fait bon et il n'y a pas de pluie. Oui, et puis quand il fait chaud comme hier, ça peut arriver qu'il y ait un peu d'orage, un peu de pluie. Tu peux quand même faire des trucs, tu vois, tu peux te balader, tu peux faire... Bah là, c'est marqué qu'il fait 27 jusqu'à 16h. Et à 16h, il y a de l'orage jusqu'à 20h. Et après, ça s'arrête. Donc, ça va. Et demain, on a... Bah demain, en plus, je vais chercher la moto du fils de Gaston, du coup. Et ils annoncent que ça va correct. Donc, c'est bien. 29 demain. Non, ça va comme ça. Comme ça, je dis oui. Oh, bordel. Ouais, j'expliquais pour Pôle emploi, là, que tu devais envoyer des filles de paye. Ouais. Que j'avais scanné et que je n'ai plus actuellement. Laura m'a acheté des petites chaussettes parce qu'elle en a marre que je vais être des grandes chaussettes. N'importe. Pourquoi tu dis ma petite chaussette ? Non, t'as dit, quand tu m'as acheté des petites chaussettes, je dis, ah, tu m'as acheté des petites chaussettes, t'as dit, bah oui, ça sera mieux que tes grandes chaussettes quand t'es en short. Mais est-ce que ça veut dire que j'en ai marre ? En fait, c'était pour te faciliter la vie à toi parce que tu les retournes. Oui. Donc, je vois pas en quoi ça me concerne, moi. Dis pas n'importe quoi. Bah, tu trouves ça moche quand même ? Je m'en fous, moi, si t'as envie de retrouver ces chaussettes, c'est pour te faciliter, toi, quand on trouve ça. Comme ballon, t'as vu ces chaussettes, c'est matin ? Oui. Jusqu'au genou. La mode de gangster américain. Bon, pour midi, on a des restes du barbecue d'hier. Ah, il y a du soleil. Ah, c'est bien. Et puis, Ursafe, je suis content, là. Je suis connecté seconde, je lui, tiens, je vais aller jeter un oeil. Parce que, du coup, le kbis et tout, il n'était pas encore validé complètement. Quand j'étais allé à la promo cash, là, pour faire la carte, ils m'ont dit, ah, bah, le kbis, il faudra nous envoyer le définitif, il faut le déposer. Et là, c'est bon, tout est OK. Tout est validé, établissement, tout machin, déclaration mensuelle, tout parfait. Je suis content. Ça a bien été mis en place. C'est cool. Alors, là, une formation, c'est après mon visio 14h30. C'est les trucs du relevé de carrière, et puis le dernier doc, c'est le relevé d'assurance maladie. Ça va, les tatou, hein ? Bah, oui. Ils croident pas trop, je trouve, hein ? Ça va. Donc là, il y a tout ce qui manquait ? Ouais. Bah, c'est les relevés de carrière, des périodes manquantes, et puis l'assurance maladie. Et tu leur dis bien que tu as contacté les anciens employeurs, pour l'instant, tu n'as pas de réponse, mais que tu lui transmets déjà ses documents correspondant aux périodes indiquées dans leur demande et tout, et puis que tu choisis l'option, moi, je crois. Voilà. Bon, les amis, 14h, hein, j'ai un petit coup de barre, hein, mais cette nuit, il fait tellement chaud, comme j'ai dit, j'ai mal dormi. Il y a un petit cri de bar, là, j'ai mis mon pied, j'ai fait mon chance, puis ça va. Niveau qui est venu me dire, je peux jouer à la console, je dis, tu as vu le temps qu'il fait dehors, j'ai profité-en, il fait super beau, il fait chaud. Enfin, voilà, profitez-en. Et il me dit quoi ? Non, il va pleuvoir. Euh, non, non, on a un grand ciel bleu du soleil, ils n'ont pas annoncé de la pluie, donc il ne va pas pleuvoir. Du coup, il est sorti, je crois, pas sûr, je crois, peut-être. Bon, j'ai fini de briser sur le PC, là, je vais redescendre, il doit être rentré, je pense, du coup. T'as toujours la taille sur ta jambe ? Bah oui. Ça va rester ? Bah oui. Tu joues pas dehors, là ? J'ai vu, j'ai envie. Alors, c'est mis en mode vidéo et glace. Et on va préparer une glace à la banane. Ouahou. Pourquoi elle a mis son téléphone ? N'oublie pas d'amener un peu de sucre, quand même. Ce que je lui ai dit avant, il m'a dit « oui, chef ? » Non, mais comme si je ne savais pas ce que je fais. Tu fais pareil avec moi. Oui, mais toi, tu sais quoi ? Ça va ? J'ai vu plus de glace que toi, là, bas, regarde. Bon, les amis, petit coup de nettoyage, là, dans le jardin. Je vais retirer tous les radis, là. Tous les pieds de radis ont été bouffés par les limaces, de toute façon, au niveau de la base. C'est parce que même là, regardez, j'en ai sorti, mais ils sont bouffés par les limaces. Donc, je vais foutre tout ça en l'air. Enlever un petit peu les mauvaises herbes et tout. Putain, les fraises, elles ont pris cher. Je vais aller rarroser un coup. Et puis en haut aussi. Puis là, j'essaie d'appeler mon père pour savoir ce que je peux mettre dans le bac à la place des radis pour aller chercher quelque chose. Mais il ne me répond pas. Donc, je vais voir. Bon, les amis, qu'est-ce que j'en vois, barbe, là ? Il est actuellement 15h51. Alors, elle a fait un sorbet à la banane. Ensuite, elle a suivi sa formation en ligne, là, pour sa VDI. J'ai rangé le tiroir découvert, parce que... Il était dans un bordel. J'ai fait le tri et tout. Il y a des trucs genre enlevés, machin, et tout ça. J'ai remis mon téléphone en charge aussi, parce qu'après, on part avec Mickaël, là, aussi. Il vient vers 16h30 dans pas longtemps. Et là, je vais bosser vite fait sur les flyers, du coup, parce que je dois recommander des flyers. À l'entreprise, là, on en avait commandé 1000. Ils sont quasiment tous partis. Donc, il m'en reste encore... Il en reste un petit peu encore à distribuer. Il faut qu'on reprenne. On est distribués dans notre village, le village à côté, là. 5 villages, plus le quartier de Saint-Dié. Mais ça ne suffit pas pour ce... Vous voyez, on a vu qu'on a eu des commandes grâce aux flyers. Donc, il faut qu'on continue les flyers. Il faut qu'on les recommande. Mais pour ça, il faut que je fasse une petite modif des flyers. C'est putain, ils sont... Il faut que je recommande... Je recommande, mais il faut que je fasse une petite modif dessus, visuelle. Rajouter, livraison, apporter. Je n'ai pas mis sur le premier et tout. Voilà, il y a une petite... Une petite modif à venir, mon gars. Donc, je vais le faire maintenant. Voilà, la flyer, il est là. Ah oui, j'avais modifié ça. Pour parler au premier, il est là le premier. Et que j'essaie de faire un petit effet... J'essaie de faire un petit effet visuel dessus. Il ne serait pas malade que ça serait rigolo. Sa façon de soutenir, quand même. Les pattes en mode flex. Bon, Laurent est en train de partir avec les enfants. Parce qu'elle va à Saint-Dié, récupérer du coup, un portant qu'un ancien collègue, Gaël, lui prête pour le live de ce soir de fringue. Et puis, moi, j'attends Mickaël pour repartir à Nancy, du coup, chercher leur chat. Elle prend le Q7, du coup, parce que je prends la 3 pour aller à Nancy, bien sûr. Et elle a pris les enfants avec elle, du coup. Là, elle va juste aller à la déchetterie. Elle m'a dit pour rajouter ce que j'avais mis dans le Q7 hier. Faire un peu de place. Et puis après, let's go. Elle va à Saint-Dié. Et puis, elle a pris aussi des flyers. Les flyers qui nous restaient, il restait 150 flyers, à peu près. Elle les a pris pour distribuer à Saint-Dié. Après, de là où elle a donné rendez-vous, du coup, avec son ancien collègue. Moi, il m'en reste quelques-uns. Ah, Gaston. Il va aller la voir. Et moi, j'en ai gardé quelques-uns pour Mickaël. Et je viens de recommander 1000 flyers. Du coup, je les ai modifiés un peu. J'ai fait quelques modifications visuelles pour ajouter des informations sur le flyer. Et je viens de recommander 1000 flyers. J'ai eu 20 euros de réduction cette fois-ci, donc ça me fait plaisir. Et on les reçoit la semaine prochaine, parce que là, du coup, on va écouler tout ce qui nous reste. Voilà, tout simplement. Bon, les amis, on est avec Mickaël. En direction d'Ancien, regardez la super météo constante. Ah, ça vient de s'arrêter au moment où on fait le putain. Alors, c'était... Et l'autre, il annule ses antibrues quand il pleut. Ça, vraiment, t'as pas le droit. Et là, on a de la buée, maintenant. Putain, la vache. Ah, on fait que ça. Et avoir de la flotte, la flotte, la flotte, la flotte. Putain. J'ai aussi aidé Gaston à monter des plaques de Placo avant de partir. Et demain, il m'a dit, bon, pour aller chercher la moto de son fille, j'espère qu'il n'aura pas la pluie. On verra. On verra bien. Et Laura, elle m'a dit, elle a distribué 50 flyers après les rentrées, parce qu'elle a porté, parce qu'il commence à pleuvoir et tout. Et tout, plus, elle est avec les bosses et tout. Voilà. Bon, les amis, nous sommes arrivés, du coup, au lieu de récupération du matou. Voilà. C'est un men-kun. C'est les chats tout pollu, tout moche. J'aime pas les chats, de base. D'ailleurs, les enfants sont venus de tout à l'heure. Ils ont dit, on a discuté avec la maman de Genos. Il leur a dit, comment c'est la maman de Genos ? Je crois que je filmais à ce moment-là, il me semble. Et oui, en fait, Genos a élu domicile chez une mamie qui habite au-dessus de chez nous. On ne l'a pas vu depuis deux mois, au moins. Apparemment, il fait 10 kilos. Il est énorme, le bordel. Il dort chez elle, il vit chez elle. Il bouffe des souris, machin, et tout ça. Laura, elle était énervée. Elle a dit, ouais, c'est notre chat. J'ai dit, mais je dis, c'est pas notre chat. Je dis, un chat, de toute façon, c'est ton chat ou autre. De toute façon, les chats qui sortent, ils sont pas à toi. J'ai vu un truc sur Facebook l'autre jour, c'était marqué. Un chat n'est pas perdu. Un chat décide juste de te quitter. C'est ce qui s'est passé avec Genos. Il a décidé de nous quitter. Voilà. On l'avait nourri, logé, blanchi, vacciné. On l'a stérilisé. Et maintenant, ciao, bonsoir, le mec, il a profité de nous. Ouais, c'est comme ça, d'infos. Bon, là, Mickaël est en train de récupérer le 4C. 10,4, c'est ? Là, Laura, elle a distribué une cinquantaine de flyers. Elle m'a dit, après, il y a eu des trompes d'eau et tout. De toute façon, on n'a pas pu rester. Et puis là, elle est en train de rentrer. Et puis elle dit, elle fait les croque-monsieur aux enfants ce soir. Et tout ça, parce que j'avais acheté ce qu'il fallait pour les croque-monsieur et tout. Donc elle va faire ça ce soir. Et puis on peut-être manger sur le chemin avec Mickaël, parce qu'elle est déjà 18h30. Elle me dit, j'espère que tu seras rentré pour le live. Je lui dis, je ne sais pas, vers 19h30, 20h, je pense. Et on dit, tu as encore des habits dans la voiture. Je lui dis, non, avant de partir avec Mickaël, on a enlevé les habits qu'il y avait dans ta voiture pour justement que tu les aies. Je lui dis, t'inquiète pas, ils sont à la maison. Ah, d'accord, ok. Je lui dis, bah oui. Il n'est pas bubble, Adrien. Il est quand même moins intelligent. Pas très malin, mais tout de même. Donc là, on va attendre qu'il récupère le chat. Après, il faut remettre du gazole. Par contre, je n'ai plus d'essence. Enfin, je n'ai plus de gazole. Et puis, après, on ira sûrement bouffer un morceau. Et puis, après, on rentre à la maison. Après, Mickaël rentre chez lui avec son caraté. Il dit, caraté. Et puis, voilà. Et demain, du coup, Gaston, il m'a dit demain après, pour aller chercher la moto. Son fils, il l'a payé. C'est bon, il a fait le virement. Maintenant, il a juste demandé au propriétaire de laisser l'assurance au moins pour la ramener. Sinon, il va l'assurer. Lui, Rapido, c'est tout au téléphone vite fait, pour que je puisse la rouler pour la rentrer. Après, moi, comme je dis, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait essayer une moto. Avec laquelle, j'avais vachement hésité à en acheter une. Quand j'ai vendu la moto de Laura, j'avais dit, avec l'argent, je pourrais très bien racheter une ER6N. Pour avoir ma custom et une roadster à côté. Parce que l'idée, c'était que Laura passe son permis moto. Et du coup, on aurait eu deux motos à ce moment-là. En attendant qu'elle passe son permis, j'en avais acheté une autre. Et finalement, j'ai mis l'argent de côté. Et puis, il y a eu des trucs à payer et tout. Donc, voilà. C'était plus intelligent comme ça. Et du coup, c'est une moto que j'avais hésité à acheter. C'est une Kawasaki. Et en fait, c'est une moto qui était vachement utilisée dans les auto-écoles il y a une dizaine d'années. Et c'est des motos qui sont vachement performantes, sympas et tout. Et du coup, là, je vais la ramener demain. Ça me permettra d'essayer. Ça sera la troisième roadster que j'ai. C'est entre MT-07, la Renette et puis la ER6N. Ça me permet de voir un peu comment ça roule. Après, si c'est une ancienne, ancienne ER6N, elles sont bridées à 34 chevaux. Donc, ce n'est pas 47. Donc, c'est encore moins puissant. Mais si c'est une ER6N depuis 2008 ou je ne sais plus combien, ce n'est pas une injection. Ce n'est pas une carbueille, c'est une injection. Normalement, ça devrait être 47 chevaux. Mais bon, comme j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Ça me fait une balade avec une moto que je ne connais pas. Je suis un peu stressé quand même parce que tu te dis, voilà, ce n'est pas ma moto. Si je me plante avec, mon Dieu le bordel. Mais non, il n'y a pas de raison. Si je fais attention et tout ça, ça ira. Donc, on ira la chercher demain après. Voilà. Et ça sera bon. Si je s'en fiche, il passe le plateau demain matin. Apparemment, il ne stresse pas trop. De toute façon, il fait de la moto cross depuis belle lurette. Et du coup, ça devrait aller. Et puis, demain après, on va chercher sa moto. Il la met dans le garage. Pareil, Gaston, il a dit, je vais la mettre dans mon garage. Mais il n'avait plus beaucoup de place avec les plaques de placons qu'il a rentré tout à l'heure et tout. Je dis, si tu la fous dans notre garage. Genre, je dis, on est à la place maintenant qu'on a rangé le garage. C'est juste qu'en cas de grêle, il faudra juste que je les déplace pour les mettre à côté. Mais voilà, quoi. Non, c'est cool. Bon, j'attends Mickaël et puis on repart. Je me suis mis sur le côté passager pour vloguer. C'est normal. Oh, la flotte qu'on s'est tapé. Mais ça, tu vois, des pûlures injustes comme ça, ça ne me dérange pas. Ouais. Il y a Laura qui a fait son live et elle est très 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 mal au vent au bout d'un moment. Elle a dit, elle a hésité à couper le live, mais c'est tellement embêté à tout préparer du coup. Aïe, aïe. Elle vient de terminer son live. Il est 22h30. 22h20. Et on parlait de qui tout à l'heure ? De qui parlions-nous aujourd'hui et moi dans le vlog tout à l'heure ? D'un certain chat qui s'appelle Genos et qui arrive ce soir ? Ça faisait un mois qu'on ne l'avait pas vu. Genos. Mais comme par hasard. Oui, le jour où on en parle. Quand on est en train de parler de lui depuis 15 minutes. Oui. En train de dire, ouais, alors Genos aujourd'hui on a su que... Il s'appelait Minette. Il s'appelait Minette qui dormait toute la journée. Qui chassait les souris. Si on voulait aller voir, elle a dit qu'on pouvait. Et le mec qui se ramène ce soir. Il est là avec son frère. Oh bordel, j'y crois pas. C'est quoi ces fringues démodées ? C'est surtout le jean Pierre Cardin, c'est ouf. Il est mis en date de 2015. Aujourd'hui les revois étaient sortis. Oui, c'est le soir, ils ont rien à foutre en toute façon. Ils ont pas de mari à s'occuper. Ah chérie. Quoi ? C'est étanche là, ces meufs. Bah quoi ? Elle est pas assez loup. Vraiment. Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai dit, tu vois bien que ces meufs... Des relous là. Elles ont pas de mari à s'occuper. C'est quoi ? Ah mais j'ai des nouvelles aussi de la vieille. Je l'ai pas dit en vlog, je sais plus. Gaston, il m'a appelé tout à l'heure. Le vieux qui s'en est pris à la locataire à côté en lui hurlant dessus, machin et tout ça. Comme quoi, il va la foutre au tribunal et tout, blablabla. Il s'en est pris à elle, normal. C'est grave tout. Du coup, Gaston a appelé les flics. Les flics lui ont dit oui, il dit on sait. Après, il a parlé du fait que l'ancienne propriétaire a été auditionnée aussi vendredi. Et les flics nous ont dit de toute façon, là maintenant ça se passera au tribunal. Enfin, ils ont dit c'est plus du civil, c'est du pénal. Là, ça va beaucoup trop loin. Ils font chier le monde et tout. Donc visiblement, les vieux croient que c'est eux qui vont avoir gain de cause. Alors que visiblement, non. Vu tout ce qui s'est passé, leur agression envers les pompiers et tout le bordel qu'ils foutent partout et tout ça. Ça risque de mal tourner pour eux de toute manière. Et là, c'est pas nous, on a rien à voir avec ça. On commence pas à dire, aïe, Arsène ! On était même pas là, reste pour dire. C'est Gaston, il m'a appelé. Laura, elle était à Saint-Dié. Moi, j'étais en bagnole avec Mickaël. Alors, pour dire. Allez, bon allez. Je vais clôturer cette simple vidéo parce que je suis fatigué. On va aller prendre nos douches et aller se foutre au lit. Des bisous, salut. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021